Alors j'étais juriste en marche publique à la ville de Saint-Etienne et suite à un petit souci de santé j'ai eu envie de réaliser mon rêve de gamin qui était de devenir apiculteur professionnel donc suite à ça j'ai suivi le parcours BPROA de la Côte-Saint-André pour devenir apiculteur professionnel à plein temps. Suite à mon BPROA et mon stage chez un apiculteur j'ai été embauché en tant que salarié à mi-temps fin 2015. Dès la foulée avec mes quelques ruches je me suis déclaré cotisant solidaire, statut que j'ai gardé pendant trois ans pour obtenir les 200 ruches me permettant ainsi de m'installer à titre principal dès juillet 2018. En avril de cette année j'ai fait l'acquisition de 200 ruches et ses hausses ainsi que les poignets et tout l'équipement qui va avec, les cadres etc par le biais du crédit mutuel. Mon prochain projet est l'acquisition d'un chargeur afin de déplacer les ruches plus facilement et ainsi gagner en ergonomie et en efficacité dans mon travail me permettant ainsi d'accroître le cheptel. Tout ça c'est du miel. L'agriculture c'est un métier, ça ne s'improvise pas, il faut de l'expérience, il faut de la persévérance, il faut s'accrocher, il faut y croire et du coup ça fait des belles rencontres et des gens très intéressants et qu'on a envie d'accompagner, qu'on a envie de mieux connaître pour mieux aider encore. Le métier d'apiculteur est très varié. L'hiver ça consiste principalement à l'entretien des ruchers. Dès le printemps on attaque fort, élevage, constitution des essais et préparation des ruches pour les miels. Les miels c'est avril, mai, juin voire juillet, donc là c'est la période de production, donc on transhum, on déplace les ruches dans les différents coins de la région pour produire des miels monofloraux. Dès août on prépare la mise en hivernage, donc là tout le miel qui est rapporté par les abeilles et la ruche, ça fait pour elles, pour préparer l'hivernage. On gère un parasite qui s'appelle le varroa, donc on traite le varroa. On fait le tri des colonies qui vont passer l'hiver et pas l'hiver, on mise en hivernage et c'est l'hiver, on recommence le cycle. On donne à fond, on a quand même une formation en tant que chargé agri qui est très poussée, qui est très pointue. Donc on essaye d'arriver à un certain niveau d'expertise qui nous aide à appréhender le mieux possible la notion de risque, de rentabilité. Et puis surtout, c'est debout dehors, ça on l'entend régulièrement et on fait notre métier comme ça. Donc on roule beaucoup et on va sur site, on les rencontre, on se déplace et ce qui revient souvent chez les clients qui nous font confiance, et la différence c'était la disponibilité, surtout. Bouche à oreille, tout simplement l'ancien conseiller qui était à votre place était venu voir un collègue sur un marché. Et de là, j'ai fait connaissance avec Monsieur Raymondier et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec le Crédit Mutuel. J'ai une très bonne relation avec le Crédit Mutuel, ils me soutiennent et ils m'ont toujours répondu à mes demandes lorsque j'avais besoin de financement notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada ...